... Mesdames et messieurs, je vous invite donc à vous installer. Je vais laisser la parole à l'adjoint au directeur des opérations et de l'emploi qui représente le directeur général. Mon général, je vous remercie de votre présence. La parole est donc à vous. Merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames, messieurs les réservistes opérationnels et citoyens, effectivement, j'ai l'honneur et l'avantage de représenter le général d'armée Christian Rodriguez qui est retenu par des activités multiples. Vous n'ignorez pas qu'il vient de prendre ses fonctions, qu'il n'a toujours pas de majeur général, mais c'est chose faite, puisque le général de corps d'armée Bruno Zockers a été nommé hier et prendra ses fonctions dans les prochains jours, ce qui soulagera notre directeur général. Voilà. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir d'intervenir auprès de vous. Plaisir, parce que la thématique originale qui a été retenue est à la fois banale et audacieuse. Ce sera le fil conducteur des quelques mots introductifs que je vais tenir. La brigade, à ma foi, depuis Saint-Tropez, c'est quelque chose que l'on connaît immédiatement, mais qu'on connaît assez mal, en réalité, parce que cette brigade connaît des évolutions majeures que je vais résumer sans rentrer dans le détail, puisque ce sera, au fond, l'objet de toutes les réflexions qui vont animer ce colloque aujourd'hui. C'est aussi un plaisir, parce que je retrouve avec beaucoup d'intérêt, de joie des réservistes que je connais ici ou là. Et puis, parce que la genre maurie n'existe pas pour elle-même, elle est au service de tout le monde, de la nation et de la population. Et la réserve, qu'elle soit opérationnelle ou citoyenne, est le ciment. Le ciment entre cette nation et la genre maurie, vous constituez un trait d'union tout à fait précieux, efficace et original, dont la genre maurie peut s'en orgueillir. Alors, je viens aussi avec intérêt, parce que sans la réserve, aujourd'hui, la genre maurie ne peut pas fonctionner. Il ne vous aura pas échappé, depuis quelques années, qu'on ne parle plus de 100 000 gendarmes. Les directeurs généraux disent 130 000 gendarmes, hommes et femmes, d'actifs et réservistes. C'est une évolution sémantique qui correspond aussi à la réalité d'une évolution opérationnelle. Donc, intérêt de vous parler, à vous réservistes, parce qu'au plan opérationnel, vous êtes une contribution majeure à l'activité de la genre maurie et par le rayonnement qui est le vôtre, vous contribuez à la notoriété et au prestil de notre institution. Mais je vais revenir au sujet du jour, la brigade. Donc, M. le Président, dans votre éditorial, vous avez raison de dire que c'est l'élément de base auquel la réserve contribue le plus. Parce qu'au fond, quand les réservistes travaillent au profit de notre pays en gendarmerie, c'est au profit de la brigade le plus clair du temps. Alors, cette brigade, dans le passé comme dans le présent, elle constitue le cœur de la genre maurie nationale. On pourrait dire le cœur nucléaire. C'est vraiment l'élément de base. Le directeur général écrit dans votre plaquette qu'elle incarne la genre maurie. Vous noterez d'ailleurs que dans les photos officielles des directeurs généraux, le fond de la photo est représenté par une brigade. Ce n'est pas par hasard. Donc, la brigade constitue la brique élémentaire de la genre maurie. Ça tombe bien puisque les deux syllabes sont les mêmes. Brigade, brique. Et cette brique contribue à ce bel et grand édifice que constitue notre gendarmerie. Édifice qui repose sur deux piliers, la militarité, la territorialité. Et ce maillage territorial est conditionné par la militarité. Donc, il y a une cohérence d'ensemble qui contribue à cet édifice. Et cette brique élémentaire, je sais qu'il y a des historiens dans cette salle, cette brique élémentaire a fait la preuve de sa résistance, de sa résilience. Elle a résisté au fil du temps. Depuis que ce maillage territorial a trouvé sa concrétisation, principalement au XVIIIe siècle, elle a passé les temps, les crises, les résumes. Et elle a résisté parce qu'elle est résiliente. C'est-à-dire qu'elle a su résister aux crises et en tirer les enseignements pour en sortir plus forte. Et cette évolution, elle n'échappe pas à l'actualité, aux dernières années, et puis à cet avenir qui se dessine et qui fait l'objet de quelques expérimentations. Je vais y venir. cette solidité et cette résilience participent à la solidité et à la résilience de nos institutions et de notre pays parce que dans des écarts géographiques de notre territoire, la brigade de Jean-Amory est souvent et parfois la plus petite incarnation de l'État. c'est particulièrement patent outre-mer. Mais pas seulement outre-mer. Dans des zones rurales reculées, la fermeture d'une brigade dans une municipalité ou dans un canton est souvent mauvais signe. Elle préfigure souvent la fermeture d'un service public ou privé dans ce canton ou dans cette brigade. Alors, quelques chiffres. Ce maillage territorial conditionné par notre statut militaire, c'est 1 700 communautés de brigade et brigade territoriale autonome qui recouvrent 3 000 brigades. Et ces brigades sont un peu les couteaux suisses, les couteaux suisses du commandant de compagnie ou du commandant de groupement unités polyvalentes dont la priorité ou le centre de gravité missionnelle est fonction de la réalité locale, des priorités locales, des attentes de la population, des particularités du territoire, des attentes des autorités d'emploi également. Le temps est révolu et qui n'est pas si lointain pourtant où la direction générale de manière un peu jacobine définissait Urbi et Torbi de manière universelle la manière dont une brigade devait fonctionner. Aujourd'hui, vous connaissez cette expression qu'on entend régulièrement dans la bouche de nos chefs, l'intelligence est locale. Donc on n'est plus sur une définition un petit peu directive et centralisatrice, on est sur du cousu humain en quelque sorte. On adapte le fonctionnement, les priorités d'une brigade aux réalités locales. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la brigade recouvre une réalité beaucoup plus large que celle de Saint-Tropez. La brigade est de recherche, elle est fluviale, elle est spécialisée, elle est nautique et donc elle s'adapte aux différentes attentes et aux différentes nécessités. Le but recherché de l'efficacité d'une brigade est fonction de la réalité locale. J'ajouterais que cette évolution de la brigade n'est pas seulement fonction de ces réalités, elle est aussi fonction d'une évolution technologique puisque la brigade maintenant se veut et est numérique. Ce qui est un concept tout à fait audacieux et nouveau qu'on n'aurait peut-être pas imaginé il y a une vingtaine d'années. Donc l'agent Amaury, fondé sur cette brique élémentaire qu'est la brigade territoriale, l'a fait évoluer avec son temps et en étant à la pointe de son temps. Et ça, je crois, un message qu'il faut continuer à faire passer et qui pourrait être un fil conducteur de cette réflexion. Autre exemple, avant de parler d'expérimentation mais pour vous donner des illustrations concrètes de l'évolution de ce concept de la brigade, c'est la brigade territoriale de contact. la BTC, il y en a 44 sur le territoire. C'est un concept qui est l'émanation de la politique de sécurité du quotidien et l'idée qu'elle est telle, elle consiste à remettre le gendarme au cœur de sa mission de contact auprès de la population dans des territoires qui sont un petit peu écartés de telle sorte que nul citoyen ne puisse être privé du contact physique avec le gendarme. Et une des pistes envisagées, là, encore une fois, où la nécessité se manifeste, c'est de ne pas divertir le gendarme de missions administratives, de missions annexes, et de le soulager de ces missions annexes ou administratives pour privilégier les missions externes au contact de la population. La brigade numérique, ce n'est pas une expérimentation dont j'en parle tout de suite. Cette brigade numérique, en quelques mots, c'est 22 militaires renforcées par des réservistes, vous voyez. Il n'y a pas de réservistes que dans les brigades territoriales physiques, j'allais dire, par opposition à une brigade virtuelle, mais la brigade numérique n'est pas une brigade virtuelle, au contraire, puisque depuis 18 mois, elle a reçu environ 120 000 sollicitations d'administrer, de requérants qui viennent parfois de l'autre bout du monde. Et cette brigade numérique est devenue un portail de dénonciations de violences sexuelles ou sexistes. Je ne sais pas si vous avez encore en mémoire ce fait d'hiver terrible qui a été porté à la connaissance de la brigade numérique d'un signalement d'une vidéo mise sur Internet faisant état d'un viol collectif particulièrement barbare dans la région toulousaine. et qui a permis de confondre les auteurs. Donc ça, c'est une réalisation concrète de l'efficacité d'une brigade novatrice adaptée à son temps et n'ayant pas manqué le coche du numérique. Donc, dans le passé comme dans le présent, la brigade est au cœur de la gendarmerie nationale. Il y a donc des concrétisations qui ont dépassé le stade de l'expérimentation et qui sont déjà inscrites durablement dans le paysage de la gendarmerie, brigade numérique, brigade territoriale. Mais, si on veut donner un peu foi aux tests darwiniennes selon lesquelles un organisme vivant est condamné à s'adapter pour continuer à vivre, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est vrai pour la gendarmerie. Et si on considère que le présent et le passé doivent éclairer l'avenir, il est nécessaire d'envisager ce futur. et de conduire des expérimentations pour être sûr que la brigade territoriale et ses dérivés soient au rendez-vous des attentes des citoyens. Alors, je vais évoquer à ce stade quelques expérimentations qui sont en cours et qui illustrent tout à fait l'innovation audacieuse qui caractérise la gendarmerie qui est vraiment un organisme tout à fait vigoureux et vivant. La brigade multimission, vous entendrez peut-être parler de la BMM. La brigade multimission est une évolution qui est expérimentée dans quatre départements différents. Saint-Giron dans l'Ariège, Dinan dans les Côtes-d'Armor, Soissons dans l'Aisne et Montborillon dans la Vienne. Donc, vous voyez, il y en a un petit peu partout. et ces brigades multimissions rassemblent des unités territoriales, des brigades motorisées et des brigades de recherche. L'idée, si vous voulez, c'est de permettre aux commandes de brigade de concevoir au plus bas niveau, au niveau le plus élémentaire, des manœuvres de sécurité plus importantes, plus fines, avec davantage de moyens, de technicité, de spécialité. Les premiers résultats sont encourageants. Cela confère à la brigade une capacité de manœuvre que, jusqu'à présent, on concevait plutôt à l'échelon de la compagnie. C'est intéressant parce que ça rappelle une chose, c'est qu'on agrège à la brigade élémentaire des fonctions support, des fonctions annexes, des fonctions d'appui qui renvoient à l'idée selon laquelle tout part de la brigade. et que la brigade territoriale est une espèce de force du territoire et une force de continuité, force qui se génère depuis la brigade. L'événement, le besoin se génère au niveau territorial et en fonction des nécessités, on y agrège des fonctions d'appui, des fonctions support en sécurité routière, en police route, en police judiciaire. Donc, ça nous ramène à cette idée fondamentale selon laquelle tout part de la brigade. Les spécialités, les technicités arrivent au service de la brigade et la gendarmerie sert la population par la brigade, de l'échelon élémentaire jusqu'au général de gendarmerie. Voilà pour la brigade multimission en quelques mots. Il y a aussi quelques mots à dire et un petit développement à faire sur la brigade de gestion des événements, la BGE. Alors, c'est une piste d'évolution majeure, cette fois en matière d'intervention. L'idée, si vous voulez, c'est sur un territoire, un département, en l'occurrence, de mutualiser les interventions de manière à dégager des marges de manœuvre et permettre de rationaliser la fonction d'intervention en dégageant des capacités qui permettent de concevoir de nouveaux services, de nouveaux services externes, de contacts et de prévention, notamment. Parce que le service direct au profit de la population reste la fonction principale qu'il faut défendre. On a tous entendu qu'on ne voyait plus les gendarmes. On a tous entendu des gendarmes dire « Oui, mais nous, on n'arrive plus à sortir parce qu'on a des fonctions administratives ou judiciaires qui nous accaparent. » Eh bien, voilà, une des pistes pourrait être celle-là de mutualiser la fonction intervention sur un département donné, par exemple, de manière à ne pas fixer tous les gendarmes premiers à marcher sur des interventions hypothétiques et au contraire de faire en sorte qu'ils puissent se consacrer à d'autres missions externes. Encore une fois, ce sont des pistes qui ne sont pas forcément ce qui est vrai dans l'Ot-et-Garonne, ne sera pas forcément vrai dans la Meuse. Tout ça sont des suggestions à la carte soumises au commandement territorial qui l'adoptent ou qui ne l'adoptent pas. Donc, en un mot comme en mille, la brigade doit, pour rayonner, continuer à s'adapter et une des pistes, alors pour le coup, non pas organisationnelles, mais plutôt administratives et réglementaires, consiste à adapter les limites territoriales de la brigade. Le gendarme est loyaliste, il s'adapte à tous les textes, lois et règlements, et c'est normal puisqu'il est assermenté. En revanche, nous nous sommes confrontés à un adversaire qui, lui, ignore les limites administratives et mieux, parfois, sans genoux. Vous avez des délinquants qui sont capables d'agir en limite de département et leur forfait commis de franchir la limite administrative du département pour essayer de gagner en tranquillité. Donc là, il y avait une aberration qui était tout à fait au désavantage de l'État et puis de la défense d'intérêt de concitoyens. C'est la raison pour laquelle le dispositif d'appui interdépartemental a été imaginé qui vient d'être créé et qui va se développer encore prochainement. Alors, l'idée concrète de ce dispositif d'appui interdépartemental consiste à envisager au cas par cas, là aussi, des extensions de compétences administratives et judiciaires de certaines brigades et actuellement, vous avez en France 22 brigades territoriales qui sont réparties sur 44 départements et qui sont en capacité d'intervenir sur un ou plusieurs départements limitrophes leur donnant une capacité d'extension de compétences, une espèce de droit de suite si on veut bien dire les choses ainsi, pour être plus efficaces et notamment à l'égard de notre adversaire qui est, le quart du temps, un délinquant. Et comme ce dispositif est encourageant et concluant, un projet de décret au premier semestre de l'année prochaine, premier semestre 2020, proposera d'étendre le dispositif à 350 brigades sur 70 départements. Donc là, on sera non pas loin d'un dispositif généralisé, mais d'un dispositif beaucoup plus commun et beaucoup plus banalisé. Mais encore une fois, je suis sur ce point que si cela s'impose et si le besoin en est éprouvé localement. Je pourrais aussi parler de la brigade sans fil, qui est une innovation plutôt technique, mais qui revient toujours à cet effet final recherché, à savoir développer, renouer le contact du brigadier avec la population. Alors, quelle est cette idée de la brigade sans fil qui est expérimentée, elle consiste à envisager techniquement le renvoi d'appel d'un requérant, non pas au poste fixe de la brigade, mais sur la tablette néogende du gendarme. Cela présente plusieurs intérêts, à savoir que le gendarme qui est chargé de l'accueil de la population n'est pas forcément obligé de rester à son bureau dans l'attente d'un accueil hypothétique, puisque toutes les brigades ne sont pas forcément submergées par les accueils physiques à la brigade. Cela permet à ce gendarme chargé de l'accueil d'être en mission externe et de faire à la fois du contact physique et de l'accueil téléphonique par la tablette néogende. C'est une piste d'innovation technologique. J'ai été un peu trop long. Pour conclure, je crois que ce colloque, le président, sera l'occasion de réfléchir à la brigade de demain. Vous voyez que la matière est dense, elle est variée. L'agent Améry est tout à fait un organisme vivant sur ces questions-là. Encore une fois, je rappelle, je renouvelle au nom du directeur général tout l'intérêt, la fierté que nous avons des réservistes opérationnels et des citoyens au service de notre institution. vous avez également le recul et un autre regard qui nous permet d'avoir votre perception de l'institution que vous servez aussi, ce qui contribue forcément à l'innovation de notre institution séculaire et moderne. Donc, n'hésitez pas à faire preuve de votre curiosité, de vos interrogations, de vos suggestions. l'imagination est au pouvoir et je vous remercie d'avoir une initiative de ce colloque et je peux vous dire que le directeur général compte sur vous, sur votre participation, sur votre réflexion et je vous remercie pour cette initiative. Merci.